Générique Bonjour à tous, bonjour à tous ! Ici Clea Sim, on se retrouve pour ce 61e épisode sur Europa Universalis IV avec l'Egypte. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait quelques guerres de ci de là. On crée des vassaux, vassaliser notamment la Valachie qui a rejoint un petit peu notre colonie. On a aussi Sensui qui a rejoint notre colonie, on va essayer aussi de s'attaquer à Pegu par exemple, par l'intermédiaire de Pagaruyung. Donc c'est pas mal, on doit attaquer aussi Orisha avec qui on est en paix actuellement, mais peut-être que Malwa ou d'autres pays en tout cas pourront subir nos foudres. Je pense notamment à Mewar, ce qui nous permettrait notamment peut-être d'intégrer Andra. Pourquoi pas, enfin il y a beaucoup de choses à réaliser, on va aussi je pense constituer un réseau d'espionnage de ce côté-ci. Pour histoire d'avoir notamment la province de Kochi. On va voir d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir... Ouais, si c'est fait, d'accord. Voilà, donc le but c'est maintenant de progresser, d'essayer d'enlever des tributaires aux Ming pour qu'ils aient de plus en plus de problèmes. Peut-être même attaquer les Ming directement, vous voyez qu'ils sont en guerre contre le Japon. Actuellement le Japon qui va certainement se faire annexer au fur et à mesure. La Corée qui n'est pas d'ailleurs dans un bon état, enfin qui est tributaire aussi, les Bourriades, enfin il y a beaucoup de monde. La Russie qui a refusé notre alliance, enfin qui l'a même détruite, il va falloir rendre aussi les provinces à Théodoros. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, notamment dans ce coin-ci de l'Europe. Bon, la France qui est dans un état déplorable de toute façon, il faudra peut-être s'attaquer à la Savoie à un moment ou à un autre. En tout cas, pour l'instant, notre poursuite vers les territoires qui possèdent de la soie va avancer. Il va falloir qu'on essaye d'avoir quelque chose en Asie du Sud-Est. Et ensuite, pour pouvoir directement prendre des territoires chez les Ming, ce qui nous sera utile pour la suite. En tout cas, on est en train d'annexer le Garjat. Dès qu'on le pourra, on annexera un autre vassal. Pour l'instant, il n'y a pas spécifiquement de personnes qui nous intéressent. On a quand même beaucoup beaucoup de vassaux. On a Kilwa, à qui il va falloir rendre des territoires. On a Lavalachie, on a Kazan, on a Théodoros, du Kadir, les Kazakhs, Kilwa, Yarkhand, Garjat, oui c'est vrai qu'on a aussi ça. Andra, ça fait du monde qui vont devoir être récupérés. Pour l'instant, pas de mission spécifique d'intéressante en tout cas. Donc on va pouvoir passer un petit peu. Et en termes de dépendance, à part Andra qui n'est pas super content parce qu'on a essayé de les convertir. L'ensemble du pays doit aller pas trop mal, je pense. Voilà, tout le territoire ici est musulman. Donc ça veut dire qu'en termes d'autres territoires, on peut envisager d'augmenter le commerce de ce côté-ci. Et normalement, même de ce côté-ci. Donc ça sera parfait. On va pouvoir regarder un petit peu si on a besoin d'autres territoires. Pour l'instant, non. Jonpour sera une prochaine sim, mais pas avant une dizaine d'années. Donc il y a un peu de temps. Donc la suivante, ce sera tout simplement Pagarouyung. Ce qui nous permettra de gérer un petit peu. Là aussi, on a ce qu'on veut. Tout est converti, merci bien. C'est géré normalement. Voilà, tout à fait excellent pour ce que l'on a à faire. Donc nos armées sont en position. On a perdu pas mal de choses, mais c'est pas très grave en soi. Est-ce que l'on a besoin encore d'améliorer les relations avec nos vassaux ? Ça peut se faire. Après, le Garjat, pas spécialement. Donc on va retirer les armées. De toute façon, on a trois armées qui sont prêtes pour aller embêter Pagarouyung directement. On a aussi pour attaquer Pegu, qui est juste en contact avec nous. Donc ça sera vraiment très intéressant. Comme ça, ça nous permettra de récupérer des territoires de ce côté-ci. Et d'attaquer aussi Ayatouya, d'autres nations assez rapidement. Notamment Brunei qui vient de disparaître. Mais les français, par exemple, qui sont pas très bien. Alliés à Gueldrea et Hollande. Ce qui nous permettrait de prendre tout plein de territoires de ce côté-ci du monde. Peut-être Tondo aussi à attaquer. Voilà, pour pouvoir vraiment se diriger de ce côté-ci du monde. En temps et en heure. Est-ce qu'on a encore des risques de révolte ? Non, pas spécialement. Donc on va rapprocher des armées du pays. On déclare la guerre à Pagarouyung directement. Donc ça sera très bien. Prendre la capitale Passaï, c'est parti. On va demander... Ça, ça appartient à qui ? À l'Espagne, d'accord. Donc on va essayer de se poser sur Lamoury. En espérant que ça fonctionne bien sans trop de soucis. Théoriquement, ça devrait. On a quand même quelques bateaux en position. On va pouvoir s'attaquer à Pegu. Ah oui, oui, oui. Pegu va perdre forcément toute sa flotte, là, pour le coup. Quelques navires de commerce ont été perdus, mais rien de folichon. Par contre, que 12 000 troupes dans le coin, ça va être léger. Clairement... Il va falloir poser ses armées rapidement. Et à partir de là, amener les suivantes. On n'a que 23 000 troupes ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Ce qui sera beaucoup mieux. Si on siège les choses correctement, on va pouvoir forcer aussi le siège. Que de niveau 8. D'accord, la capitale est tombée. A Pegu, ce n'était pas le plus dur. Vassaliser Bamani, on n'en a aucun intérêt. De toute façon, ça c'est certain. Et passé le niveau militaire, non. La province de Al-Sham passe... On verra. Cette province-là, si on s'en occupe plus tard. Alors normalement, en ayant notre armée ici, on devrait pouvoir débarquer plus rapidement des troupes. Qui devraient pouvoir se poser ici directement. On va remettre l'amélioration des vassaux. Nos dépendances, ce sera très bien. Les ottomans, qu'ont-ils à nous dire ? Ou à nous donner des provinces intéressantes ? Une province à 29 ici, par exemple. Il nous faut 30 quand même. On va attendre un petit peu alors. Un commandant nous a quittés. Alors est-ce que c'est le commandant ? D'ailleurs, petite information, pour notamment Shadow X, l'ombre de la guerre. L'empereur des ondes, pardon. J'ai renommé la province de Kars en Kharalis, suite à un petit RP qu'il a fait. Donc on a bien notre général Shadow X qui a son propre territoire et sa propre famille. Donc n'hésitez pas, quand vous le souhaitez ou vous le pouvez, proposer ce genre de choses. Si je peux, je transforme bien évidemment les noms des différents pays ou des différentes provinces. Ça va de soi. C'est toujours plus agréable, comme ça. Allez, on continue les prises de territoire. Il y avait... Ah mais c'est la capitale qui est juste là. Ben ça tombe bien. Est-ce qu'on peut avoir une petite... Petite attaque sur ce château, pour le détruire bien gentiment ? Allez, on est à 7. L'Espagne n'est peut-être plus un rival valide maintenant. C'est ça. On perd nos rivaux les uns après les autres, mais en même temps on devient la nation un peu la plus puissante du monde. Donc forcément ça n'aide pas trop. Et ça c'est à qui ? Alors... On peut se permettre. Et ça c'est de séparatisme Chambchak. Pourquoi pas. Euh... Orisha. Je veux récupérer cette province. Ok. On va pouvoir récupérer nos armées et puis on enlèvera notre petit problème. En tout cas on va causer quelques problèmes de ce côté-ci du monde. Ça c'est certain. Alors... Levez l'embargo. Alors sur qui on peut... Ah oui d'accord, on a claiming de disponible quoi. C'est pour dire si on fait peur je pense. Ah, il y a quand même des forts intéressants de ce côté-ci. Qui posent un petit peu problème. Allez, on va amener les bateaux de ce côté-ci pour... Faciliter les prises de territoire. Euh... Oui, s'ils veulent... S'ils veulent nous poser problème. Ah oui, donc oui. Ils ne prendront pas l'effort comme ça par contre. Euh... De ce côté-ci. Les séparatistes Hu Tseng... Bougez. Ça a pas l'air d'avancer non plus de façon faramineuse. Mais euh... Soit. Ça c'était peut-être pas la meilleure idée du Garjat. Mais euh... Ok. Et de ce côté-ci... Par contre ça, ça m'intéressait fortement. Pégou. Non, non. On peut perdre un peu de tradition terrestre. De toute façon, on en récupère assez rapidement. Assez souvent. Là par contre, il faut vraiment qu'on arrive à... A poser des problèmes. Chiang Mai vient de tomber. Allez, on y va. Ouais, ça veut vraiment pas... On va regrouper les armées ici. Je pense qu'on va ramener un bateau pour dire de prendre le territoire. Moi, il me faudrait les territoires qui sont ici, en fait. Histoire d'avoir de quoi prétendre attaquer directement Ayutthaya, directement sur ces territoires-là. Ça serait parfait. Et normalement, on a toutes les institutions. Oui, toutes les institutions sont en cours. Coup des doctrines, maintenant. C'est vrai que c'est pas super intéressant, le coup des doctrines, maintenant. On va le garder pour monter nos technologies. Allez, on peut se permettre de reculer. Et le Bengal, on Pérac. C'est quoi, Pérac ? D'accord, Pérac, c'est ce qui est ici. Donc ça nous permettrait de l'attaquer. Donc il faudrait récupérer des territoires ici. On pourrait attaquer et le Bengal et Pérac. Les Ming perdant petit à petit des tributaires, semble-t-il. Leur guerre contre Bhutan. Je sais pas où c'est. Contre qui ils sont en guerre ? D'accord. Ils sont en guerre de ce côté-ci du monde. Pourquoi pas ? Ils cherchent désespérément des tributaires. D'ailleurs, nous, ça serait bien de partager notre armée. Pour siéger d'autres territoires supplémentaires. Bon, non. On va pas aller se battre là où on en a aucun intérêt. Alors, on a pas besoin du 100% de ce corps de guerre, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est pour prendre des territoires. De ce côté-ci, on en aura besoin pour le nœud commercial de Malaga. Ça sera vraiment bien pour nous. En termes commercial, ça sera plus qu'intéressant. Et Pégou vient de tomber. Donc déjà, on va s'occuper de Pégou, je pense. Et on va venir ici. Est-ce qu'on a d'autres missions ? On va saliser Bamani. Toujours ça, qui ne nous intéresse pas outre mesure. Est-ce qu'on a perdu d'autres généraux ? On peut essayer d'en avoir un. Parce que celui-là, je suis pas super fan. Il est pas excellent. Par contre, on vient d'en avoir un qui est bien bien meilleur. Qui fait vraiment le café, pour le coup. Alors... Pégou. Est-ce qu'on a des revendications là-dessus ? Pas spécifiquement, donc... Par contre, ouais, si on faisait déjà ça... Et ça, ça nous permettrait d'arriver jusqu'au Daiviet, que l'on pourrait attaquer en obtenant des revendications contre. Mais qu'est-ce que ça monte en termes de coalition ? Orisha, John pour Timurie, Transoxiane, Pégou, Ayatouya, Daiviet, Bengale... Luan Prabang, Mewar... Oui, rien de bien effrayant, de toute façon. Donc merci de nous laisser tout ça. Et on peut même se diriger directement... Euh... Parce que là, Daiviet, c'est le territoire qu'on pourrait donner à... À Shensui, euh... Ça serait pas mal. On pourrait donner ces territoires-là, ensuite. Euh... Pour redonner le... Redorer le blason. Et Daiviet, on pourrait récupérer des territoires contre les... Contre les Ming... Contre les Ming, pardon. Je pense qu'on peut se permettre, euh... Peut-être de préparer directement pour attaquer, euh... Et éviter les coalitions, en fait. Tout simplement. Est-ce qu'on n'aurait pas des ponts à utiliser ici, euh... Genre si, c'est très bien. Fin de la trêve avec la Scandinavie, avec les Ottomans également. Donc on peut réattaquer les Ottomans sans trop de... De peur. Euh... Est-ce qu'on a besoin de partir vers du légalisme ? Euh... Je vais récupérer un peu plus d'argent. Oui, pourquoi pas. Parce qu'on attaque un peu des personnes d'une autre religion. Donc euh... Oui. Oui. Si je pose le bateau ici. Normalement, je devrais accélérer le siège. Également. Voilà. Ce qui sera beaucoup mieux. Salsebourg est en guerre contre... Quelle c'est que cette guerre ? Guerre nationaliste et guerre impérialiste suisse pour contre Milan. Vous vous débrouillez sans moi. C'est bien gentil. Il me faudrait au moins Parang pour pouvoir attaquer les provinces qui sont de ce côté-ci. Ce qui me laisserait l'occasion d'attaquer un peu de partout. Et comme on est... Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe au Vijay Nagar ? Pardon. Ok. Ça devrait se régler. Sans trop de problèmes. Euh... On a toutes les armées qui sont proches pour attaquer le Bengal. Ah, le Maroc est en guerre. J'ai pas vu contre qui. Espagne, Alsace, Portugal. Qu'est-ce que c'est que cette guerre ? Deuxième croisade espagnole contre Maroc. Bah, débrouillez-vous. Oui, en effet. J'ai pas envie de... Protéger qui que ce soit. Ça n'est pas mon but du tout. Donc on va enchaîner sur la guerre suivante. Clairement. Non, on est bien là. On est très bien pour attaquer sur la guerre suivante. Le tout aussi, c'est de faire en sorte que les armées de nos vassaux soient bien sur nos territoires et pas sur les territoires adversaires. Pour pas les mettre perdus, par exemple. C'est pas totalement le but. Donc on va regarder déjà les noeuds commerciaux. On n'a pas ça à y apprendre. On aurait Melaka et Parang. Donc déjà, moi je pense que prendre tout ça, plus ça ici, peut-être la Mourie à la rigueur aussi devrait nous permettre de nous en sortir sans forcément devoir prendre plus. Et on prend beaucoup d'autres. Bon alors. Il y a toujours une petite coalition contre nous. Ils sont pas contents. Bon, pourquoi pas. Le reste... Est-ce que tu veux relâcher ? Melaka, non. Reparation de guerre, ça serait bien gentil. Voilà. Qui est parfait. Alors, on est un petit peu blindé. Mais on n'a pas vraiment pour donner à des vassaux de ce côté-ci. Donc on va gérer ça comme on le peut. En tout cas. A moins qu'on relâche Malaka. Ce qui nous permettrait peut-être de moins être gênés. Parce que ça, c'est Malaka de partout. Et ça serait une province qui serait intéressante. Après... Ouais, on peut le faire. Ça nous donnerait des casus belli intéressants. C'est un vassal de plus. Ça prend encore des points supplémentaires. Mais... D'un côté, on a besoin de nos points. Donc ça serait parfait. On est bien chez nous encore. Ok. Donc maintenant, on part en guerre contre le Bengale. Il faut 30 jours. Donc... Ce sera parfait. On va vous débrouiller sans moi. Vous l'avez bien fait jusqu'à présent. Vous continuerez, bien évidemment. Alors... Est-ce que Pérac, c'est des territoires qui pourraient appartenir ? Oui, oui, oui. Qui sont... Non. Pas du tout. Certains sont Amélaga. Pas tous. Donc on pourrait déjà s'en profiter. Ce qui serait pas négligeable. Mais... Euh... Le but étant d'attaquer le Bengale directement. Guerre contre le Bengale. Guerre d'impérialisme. Et on voit trois territoires qui peuvent être pris... Euh... 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 Le Garjat. De toute façon, il nous faut Dakar. Ça c'est sûr. Il nous faut Dakar. On est en train d'intégrer le Garjat. Donc, euh... On pourrait encore lui donner quelques territoires. Pour besoin. Ça repousserait un petit peu. Mais ça permettrait peut-être de gérer d'autres vassaux. Allez. On déclare la guerre. Prendre... Pour de l'impérialisme. On confirme. On va prendre l'effort directement. Et euh... Ça tombe bien. On est juste à côté. Merci. Allez hop. On dirige les armées. Ok. Perak a décidé que c'était le moment de nous ennuyer. Ça marche. Les émirs gagnent en loyauté. On leur donne de l'argent. On en a... On ne plus savoir qu'en faire. Perak vient de tomber. Ah bah. C'est rapide. Est-ce qu'on peut traverser, s'il vous plaît ? Histoire de... Ah. On a subi une petite défaite, là, dans les... Dans les montagnes. Et Ragu's est en guerre avec la France. Débrouillez-vous. Allez, partons sur le dernier fort Qu'il reste à faire Est-ce que ça appartient à N-Swiss ? Non, à Dali, directement Dali qui est ici Donc on ne pourra pas relâcher cette nation Ouais, elle ne m'intéresse pas Il n'y a pas de mission vraiment spécifique Ça par contre, ça m'intéresse Revenir à niveau Et pouvoir partir peut-être sur une technologie supplémentaire Notamment militaire, ça serait parfait Parce qu'on est en avance là-dessus Ah oui, d'accord, il va chercher loin Ah, en fait, il se fout de notre gueule Silette, ça vient de tomber Bon, Pera qui n'est pas au mieux de sa forme Ça, ça appartenait à Melaka Ça aussi Malaka va récupérer tout plein de provinces Et puis on pourra annexer Malaka par la suite Ça fera un pays en moins Quelque part Ah, on ne peut pas Ça coûte trop cher, semble-t-il Si on fait comme ça, ça sera plus rentable Tant pis pour la province ici Quoique, est-ce que... Est-ce que j'aimerais avoir des revendications sur les territoires par là-bas Donc autant gérer un maximum Alors, agitation locale Ok, Timbrit nous aime pas Ça ne me dérange pas du tout Et on a trop de points Alors, nouvelle zone commerciale Où on peut échanger C'est sur la partie du bengal Du bengal Ça, c'est une bonne nouvelle Puisque ça veut dire qu'on tient la province Donc on va pouvoir commencer à convertir tout ça Et il y a à convertir, hein, quand même Ok, d'accord Oui, si je ne perdais pas mes points inutilement Ça serait bien aussi Pas besoin de généraux de plus J'ai assez de légitimité Est-ce que j'ai des rebelles Qui pourraient poser problème Pas spécifiquement On pourrait passer à la technologie suivante Mais, euh, l'intérêt Pourrait être limité Allez Non, il ne veut pas Alors Bon, pour le reste, on progresse Ça, je m'en moque Allez, on arrive sur site Ça serait parfait pour pouvoir gérer Pourquoi ça ne veut pas ? Est-ce que j'ai encore des bateaux ? Quand même S'il vous plaît Respectez-vous Vous êtes des vassaux De la nation indienne Alors Donc déjà, je pense que lui Il a dû Non, non, il n'a pas envie du tout C'est pas une annexion totale Tu vois bien Nous ne cherchons pas à t'annexer Enfin, pas tout de suite Euh, Pairaïque Oui, c'est très bien Alors Liberté Ça pique Alors, soit on fait ça Soit, euh Alors Alors, on va éviter Liberté, égalité, fraternité Euh Parce que même si ça augmente Certains Les coûts des technologies Enfin, ça baisse le coût des technologies Etc Ça ne m'intéresse pas tant que ça Donc, euh On va passer notre tour Ah, bah tu vois Quand tu veux Merci C'est très aimable à toi Alors, ensuite On va partir De ce côté-ci On va demander Des revendications De la part de notre vassal Sur les territoires Qui sont pas à lui Et à côté de chez lui Et ça tombe bien Il y a des territoires français Donc, vous devez faire partie De notre fameux pays Donc, on vous laisse pas trop le choix Là-dessus Parce que Yatouya se fait attaquer Par Daiviet Semble-t-il Donc, euh Pourquoi pas Toujours est-il que Euh Pourquoi c'est en train De tiéger tout ça Oh, ils sont en train De tiéger ce fort J'avais pas vu Qui pourrait être donné À notre vassal Bah oui Là par contre On va aller les aider Et on a quelques points À dépenser d'ailleurs Ok, maintenant On a commencé À mettre à genoux Notre ami Bengali Et on va relâcher Quelques pays Qui traînent Je pense qu'on va En récupérer un peu Pour nous Il nous faut récupérer Daka Euh On va récupérer La province Ici Garjate Ici Ça c'est revendiqué Par le Garjate aussi Le tout, hein C'est de faire en sorte Que ces provinces-là Nous reviennent rapidement Nos points avancent Ici Bon, doucement Par contre C'est un peu compliqué Mais euh On va pouvoir avancer Est-ce qu'on a Sinon un Ah oui On a une amélioration Des relations Comme ça Et est-ce qu'on a Un missionnaire Oui On aurait un missionnaire Ce qui serait pas mal Aussi Pour augmenter Voilà Nos Nos intérêts Bon On est pas trop mal On va ramener Des armées ici Est-ce que j'ai besoin De plus d'armées Que ça Euh On va commencer Et ramener des armées Du côté Des petits pays Que l'on veut faire Disparaître Et on a des séparatistes Kazak Qui font le travail Est-ce qu'on peut Soutenir Les Il faut constituer Un réseau d'espionnage Pour pouvoir soutenir Des rebelles On va laisser tomber Ça Dans ces cas là Voilà Que Risha Puisse être attaqué En toute tranquillité Et on va laisser Quelques armées En position À deux Trois endroits À peu De clés Histoire que Pour l'instant Les androites Sont toujours Pas contents J'aurais dû annuler Chaque fois J'influence Encore un peu plus Théodoros Alors que ça ne sert à rien Donc c'est un peu dommage Envoyons une armée Par là-bas Par contre Veuille bien m'excuser Alors Ce pays est tombé On va le mettre À Swansea Voilà Ce qui sera très bien On va rajouter Ces territoires-là Pardon Je vais y arriver À qui de droit La coalition Sera toujours importante Si on augmente Un peu plus Elle sera toujours Aussi importante Ce qui ne sera pas dérangeant Mais ça repoussera Les problèmes On va renoncer Aux différentes revendications Qui sont sur Notre territoire On va relâcher aussi Quelques nations Alors dans ces cas Peut-être pas besoin De prendre ces deux-là Tout de suite Ou alors Il faudrait prendre Des vassaux de plus Mais Il y a un moment Où ça va coincer Quand même un petit peu De prendre des vassaux Supplémentaires Et on va les libérer Plutôt Ce qui ferait Qu'on aurait deux vassaux Pour se charger Des Ming Ce qui ne serait pas Pas idiot Très bien Et on va relâcher Donc Le territoire De Mong Yang Est-ce que ça Ça appartient À Swansea Donc ouais Il faudrait attaquer Un peu le Bengal C'est pas C'est pas trop On va dire Dacar On récupère Oui On va prendre Ok Voilà Comme ça On aura des vassaux À qui donner Des territoires Supplémentaires Eux vont revenir Bien gentiment Donc C'est parfait Bon on a repoussé un peu L'annexion du Garjat Mais on va pouvoir lancer L'annexion D'un autre pays Je pense Sans trop M'avancer Parce que déjà Rien que Malaka Bon il reste Quelques territoires Mais On n'est pas Si mal Si mal que ça Ensuite La Transoxiane Elle est à Johnpour Johnpour On est encore en paix Avec eux Pour un petit bout de temps Donc on va s'approcher De Mes war Est-ce qu'on peut Constituer un réseau L'espionnage Est-ce que ce serait Bien nécessaire Sincèrement Est-ce qu'on peut Soutenir les rebelles Il faut 60% Pour pouvoir soutenir Les rebelles Mais les rebelles Ont pris Quasiment Ont presque pris La capitale Donc normalement Ils devraient pouvoir Gagner Je pense Et donc Ça devrait Libérer Les Kasaques Alors A savoir Que les Kasaques S'ils sont libérés On va pouvoir Les annexer Directement On va pas Les garder Plus Il y aurait D'autres territoires A récupérer Mais Ça sera Un peu Léger On n'a pas Besoin De plus Et on a peut-être Besoin D'une armée A la rigueur Pour aller taper Et eux C'est pas nécessaire Qu'il y ait des prétendants Qui posent problème Et là on récupère Combien ? 1.87 seulement C'est pas énorme On a deux armées Bah non On reste là alors Voilà Trop de points Encore une fois Mais on a 15 Bon on va Prendre On va prendre Quand même ça On n'est pas Des pertes De points Trop importantes Et on va passer A l'infanterie De masse musulmane Donc ça permet Un petit peu De laisser le temps A nos armées De se remettre En termes de morale Et j'ai pas donné Cette province là J'ai pas donné Cette province là Bon on pourra Attaquer Pérac Ah ça c'est dommage J'ai carrément zappé On avait la possibilité De le faire en plus Redisons investissement Perte en mercantilisme On va avoir des points Bientôt Et les ming Ne sont plus valables On perd tous nos rivaux Là Ah oui d'accord On a vraiment Plus de rivaux Du tout Ça devient compliqué Là Vraiment Alors Modification d'entretien Non On va prendre la discipline C'est très utile La discipline On pourra attaquer Sous une voie D'ailleurs Bientôt Là il y a quasiment 60% Du pays Ah mais il est en guerre Aussi Contre les Ouzbèques Provinces légitimes De Pégou Est-ce qu'il y a Des problèmes quelconques Ici Est-ce qu'on a De la religion Ou autre 46% seulement Le problème étant C'est que le bengal On peut pas vraiment Est-ce qu'on peut Par le plus grand Des hasards Demander A Au garjatte De nous Dérouter Ça montrait 30% L'aspiration Non non On peut pas se permettre C'est pas du tout rentable Par contre on a Un homme Pour transférer Non Transférer le commerce Est-ce qu'on aurait assez Bon on est en position Quand même On va s'occuper de mes war Qui est juste allié au Risha Déclarer la guerre Et au Risha Est allié à qui A mémoire Donc c'est parfait Déclarer la guerre On fait ceci pour Histoire de récupérer A moindre coût Les dernières provinces Voilà Ok Bon bah c'est des victoires Faciles Pas compliqué du tout Ce genre de victoire Est-ce qu'on a de nouvelles missions Quand même plus intéressantes Que ce qu'on avait jusqu'à non On va pas revassaliser Babani Rien d'intéressant Du tout Nous avons aussi Remporté le siège Ici Bah oui C'était un petit peu donné Quand même On va pas non plus Et Malwa Est-ce qu'on est encore en paix Oui Jusqu'en 33 Donc il y a encore Un peu de temps Devant nous Par contre Est-ce qu'on est encore en paix Avec les Timurides Oui C'est plutôt long La Transoxiane Ouais C'est à la salle des Ming Donc à moins d'attaquer Les Ming directement Ce qu'on pourrait faire Maintenant On a une possibilité Alors après C'est de la jungle De ce côté-ci Ce qui est beaucoup moins intéressant Mais on pourrait mettre Toutes nos armées Et essayer de se battre Dans la jungle Et peut-être donner Ce territoire à Andra Même si ça augmentera Son désir de liberté On souhaite pas L'annexer tout de suite Tout de suite Donc c'est à peu près correct Ça serait bien De nous laisser quelques points Quand même 23% Ok 30% De réseau d'espionnage Sur la Transoxiane C'est pas assez Encore pour soutenir Mais vous voyez Que le pays est complètement siégé Donc théoriquement Les territoires Devraient se libérer Normalement La capitale Transoxiane Ouais Oui est prise Donc normalement Il n'y a pas de raison Que les rebelles ne gagnent pas Voilà Les Kazakhs ont récupéré L'ensemble du territoire A part ce petit bout Qui est ici Donc Les Kazakhs On va pouvoir lancer L'annexion On va améliorer Les relations Avec eux On va le faire Et dès qu'on aura fini La bataille On pourra lancer Cette petite annexion Des familles Sandoé Se convertit A la fois S'unité Très bien Ça c'est Andra Le but étant De faire disparaître Les pays qui sont là Et de pouvoir annexer Andra Tranquillement Par la suite Bon ça nous demandera Des points bien sûr Mais On a ce qu'il nous faut Et on va s'arrêter là Pour cet épisode Parce que je n'avais pas vu Mais le temps file Le temps file Donc on va juste Voir si on termine là dessus Et puis on se retrouvera Ensuite Voilà Fini Donc la guerre est terminée On va regarder Dans le prochain épisode Non c'est pas le guerre Jatte C'est Andra S'il vous plaît On regardera dans le prochain épisode Ce que l'on peut réaliser En termes de guerre Là dessus Faire disparaître Deux pays supplémentaires Ce serait plutôt correct On aurait le Bamanie à attaquer Qui est en guerre Avec Orisha actuellement Qui est allié à Jhounpour et Maloua Et il faut attendre 33 Donc on a encore 4 petites années A gérer Ce qui est tout à fait gérable Je pense On pourra attaquer Pourquoi pas Ayutaya Qui pour l'instant Semble notre tributaire des Ming Donc non On verra On verra Comment on va se débrouiller Les Ming Qui sont pas si bien que ça 1.2 De non tributaires Etc Ca commence à être Un peu compliqué Ils ont perdu un petit peu Quelques éléments Voilà Donc sur ce Moi je vous remercie Bien évidemment D'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Pour le prochain D'ici là Portez vous bien Salut